J'ai un hectare et demi au cannelon, dont 80 d'arbres garnis au sol. Je vais aller demain, je vais commencer à la préparer demain. Je vais aller chercher mes huîtres au sol pour les mettre en poche et les préparer pour les fêtes. Moi, je travaille encore au sol. Mais moi, j'ai un peu modernisé le truc, c'est-à-dire qu'on a mis un portique à l'avant du bateau, et au lieu de pêcher au râteau à la fourche, quand la mer monte, je vais draguer. Donc j'ai une petite drague à souffler, je tourne dans le parc. Quand la drague est pleine, je vis dans mes casiers, et puis je les ramène ici, on l'écrit. Ce qui fait que je reste à une heure au parc au lieu de rester quatre heures à sec. Et puis je me ramène, voilà, mes huîtres au fête-à-tri. Non, non, le sol, il y a encore plein, de plus en plus de gens qui s'y mettent, tout simplement parce que le bassin, c'est devenu très compliqué à cause du captage et à cause des moules. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps aujourd'hui à faire bouillir les poches, c'est-à-dire à tremper les poches dans de l'eau très chaude, soit pour éliminer le dessert, soit pour éliminer les moules. Donc on fait trois cas de manutention de plus tous les ans, qui ne te rapportent rien, qui te prennent du temps, beaucoup de travail, alors qu'au sol, tu ne captes pas de moules et tu ne captes pas de dessert. Donc les gens, petit à petit, là, tout ce qui est cannelon, marins, pas trop les gens, mais tout ce qui est en face ici, il y a plein, plein de mecs qui se sont remis à faire du sol. Parce que d'abord, les huîtres ont une croissance plus rapide, on n'y touche pas, donc on ne les manipule pas, et ensuite, on n'a pas besoin de les faire bouillir, c'est-à-dire que tu sèmes, par exemple, une huître qui a fait 12 mois de poche, tu la sèmes, et puis, après 18 mois après, tu la ramasses et tu la ramasses. Alors qu'en poche, tu l'auras changé trois fois de poche, tu l'auras fait bouillir, tu l'auras arrêté, tu auras eu, voilà. Donc le sol, il y a un temps plein déjà qui travaille au sol, c'est pas fini, et je crois qu'il y en aura de plus en plus. Parce qu'ils se sont aperçus que ça marchait bien. Tout ça, c'est des modes. Enfin, pas des modes, c'est... Quand on a une nouvelle technique, tout le monde s'y met, tu vois, par exemple, la tuile, quand les premiers ont abandonné les cages, au début, c'était dans des cages en bois. Bon, après, quand les mecs se sont mis à les mettre sur des chantiers en fer, tout le monde s'est mis à les mettre sur des chantiers en fer. Après, tous les gens qui ont goûté au plastique, à la coupelle, au plénon, ils ont dit, les tuiles, c'est trop de boulot. Tout le monde est passé petit à petit, si tu veux, c'est des cycles d'innovation, de modernisation des techniques, quoi. Et après, tout le monde s'est mis à la poche, parce que c'était plus pratique de lever une poche que de pêcher, de ratisser. Mais ils se sont aperçus, les mecs, il y a trop, trop... Plus ça va, plus il y a de travail avec les poches, en fait. Alors qu'une huître que tu jettes au sol, pendant un an et demi, tu t'occupes pas. Tu reviens juste pour la chercher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501